Sixième et dernière partie de cette formation, on va avoir quatre astuces simples pour être vu comme un leader et avoir une équipe motivée. La première chose à faire, c'est de faire des vidéos quotidiennes sur Facebook pour motiver et pour inspirer les gens. J'en ai parlé, j'ai donné deux exemples, un sur un groupe Facebook qui pourrait d'ailleurs partager cette vidéo sur son propre mur, et puis un autre aussi qui partage lui pour le coup sur son propre mur en parlant des produits, etc. Alors, ce qui est difficile avec les vidéos quotidiennes, c'est de ne pas être chiant. Pourquoi ? Parce que si tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous parlez de la même chose, ça va rapidement être un peu ennuyeux. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de noter, d'avoir une liste sur votre portable ou sur votre ordi, une liste de tous les sujets que vous pourriez traiter. Donner des conseils, par exemple, vous pourriez donner des conseils par rapport à la prise des produits, par rapport aussi au business, comment recruter, comment machin, des petites idées qui vous est venues comme ça, de petites techniques, et vous allez tout simplement tous les jours parler d'une technique, parler d'un truc par rapport au produit, comment prendre un produit. Par exemple, je ne sais pas, encore une fois, je prends l'exemple du bien-être. Si par exemple, tous les jours, vous prenez avec un jus de papaye, par exemple, votre produit, le complément alimentaire, et que vous avez découvert que, je ne sais pas, la papaye avait des vertus aphrodisiaques et que, voilà, vous vendez des compléments alimentaires de libido, par exemple, ben voilà, vous allez voir que ça va apporter de la valeur aux gens qui achètent ces produits-là. Et du coup, à ce moment-là, vous pouvez faire une vidéo tous les matins et la poster sur YouTube et sur Facebook en native, encore une fois, en native pour qu'elle se joue toute seule et que les gens puissent la regarder directement sur Facebook sans quitter Facebook et aller sur YouTube, voilà, donc ça c'est vraiment important, motiver les gens, inspirer les gens, apporter de la valeur aux gens aussi, ça je ne l'ai pas noté ici, mais c'est vraiment hyper important d'apporter un maximum de valeur aux gens pour, encore une fois, qu'ils aient un sentiment de réciprocité, de l'envie de vous renvoyer l'ascenseur. La deuxième chose, c'est de contacter ces filloles par Skype toutes les semaines. Alors ça, je sais que c'est parfois difficile quand on a un gros réseau, si vous avez des centaines de personnes, c'est très, très difficile de proposer un Skype toutes les semaines ou un appel toutes les semaines, mais ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant surtout au début, surtout pour vous lancer, pour vous lancer votre crédibilité. Vous pouvez par exemple dire, voilà, tous les mardis, tous les mardis soir, je ne sais pas, à 20h, j'organise une session Skype et voilà, on va tout simplement faire un programme. Donc 20h10, c'est un tel, 20h30, c'est un tel, voilà, vous fixez toutes les 20 minutes par exemple, vous dites, voilà, j'offre finalement un coaching gratuit de 20 minutes par exemple, tous les mardis, par exemple. Et là, vous allez dire, voilà, un tel, ce sera à telle heure, un tel, ce sera à telle heure, un tel, ce sera à telle heure, et du coup, ça va être une... Cette vidéo est un extrait de ma dernière formation, le lien est dans la description, on se retrouve juste derrière. A tout de suite.